وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِهِ شَيْئًا بَرْكْ لَوْفِكُمْ تَفَدَى الْشَيْخُ فِيكُمْ بَرْكَ اللَّهَ ابن القيم رحمه الله dans Zed al-Ma'ad a dit qu'on doit faire le djihad à 4 choses cette personne l'a dit nefs shaitan ابن القيم l'a dit nefs shaitan les hypocrites et les kuffars 4 4 طيب reste maintenant comment savoir que ça vient du nfs ou bien ça vient du shaitan il n'y a rien comme ça de clair pourquoi ? car c'est pas très important de savoir est-ce que ça vient du nfs ou savoir si ça vient du shaitan l'essentiel c'est quoi ? c'est d'essayer de refouler et de repousser ça que ça vient de moi ou que ça vient du shaitan j'essaye de repousser cela et de ne pas obéir aux passions et aux tentations et de rester toujours dans le contexte de j'adore Allah Zawjul et j'essaye de le ravir c'est pour cela qu'il n'y a rien qui puisse montrer comme ça est-ce que ça vient du shaitan ou est-ce que ça vient du nfs ensuite les deux le nfs et le shaitan se mettent souvent d'accord pour qu'ils s'unissent au point où on ne sait pas si ça vient de ce côté ou de l'autre mais l'essentiel dans tout ça c'est de ne pas les écouter ni j'entends mon nfs qui me fait des oswes ni le shaitan qui me fait des chuchotements c'est pour cela que je dois demander Allah Ta'ala de l'aide et lui demander de me préserver du shaitan même si ce n'est pas lui même si c'est mon nfs je dis je dis je dis qu'il n'est pas qu'il n'est pas qu'il n'est pas de l'aide à la ta'ala à la ta'ala Sous-titrage ST' 501